salut à toi bienvenue dans cette nouvelle paq aujourd'hui je vais te parler du timing au tennis de table donc je vais te montrer maintenant donc les trois timings qu'il existe pour toucher la balle tout simplement donc d'abord je vais commencer à te parler donc du timing lorsque je décide de toucher la balle tout juste après le rebond donc hop pour m'aider dans cette vidéo j'ai fait un petit tableau donc on se moque pas pour le défunt donc là c'est toi ou moi par exemple donc j'ai décidé de venir toucher la balle hop elle rebondit donc juste après le rebond comme on n'a pas le droit de la jouer de voler donc l'un des premiers avantages qui a touché la balle au tennis de table c'est que ça va te demander moins d'efforts civiques tout simplement parce que tu es collé à la table donc à chaque fois si tu touches la balle juste après le rebond tu vas venir couper la trajectoire de la balle à chaque fois tu peux comprendre donc au lieu de si je suis à 50 centimètres ou un mètre qui fait un mètre à chaque fois que le joueur va me faire me déplacer dans mon coudron dans mon verre je dois pousser fortement sur les jambes je dois utiliser mon bassin mon avant-bras tout mon bras pour envoyer la balle sur la table donc sur un point c'est pas très grave mais sur un set sur un match sur plusieurs matchs évidemment il y a une dépense physique une dépense énergétique qui va être beaucoup plus important donc ça le premier avantage si je touche la balle tôt donc je ne vais pas avoir donc je vais beaucoup jouer ici avec ma main un petit peu avec mon avant-bras bien évidemment pour envoyer la balle donc là hop je marque moins d'efforts physiques tout simplement pour toi l'un des deuxièmes avantages c'est que tu vas pouvoir prendre de vitesse ton adversaire sans avoir la contrainte technique de le faire tout simplement pour mettre de la vitesse donc bien évidemment on peut tuer donc son haut du corps au tennis de table son bassin son avant-bras mais là justement parce que tu vas toucher la balle tôt ou juste derrière le rebond sur ta table tu vas pouvoir prendre de vitesse ton adversaire donc ça c'est important ça c'est l'un des deuxièmes avantages tu vas pouvoir donc la vitesse d'un adversaire il va toujours se sentir agressé donc là donc là la vitesse perçue et je mets également la vitesse réelle donc la vitesse perçue par ton adversaire et la vitesse donc du coup elle devient réelle ton adversaire et là tu lui laisse pas beaucoup de temps pour s'organiser pour faire des choses donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez sympa donc le premier inconvénient évidemment il est toujours dépendant c'est que tu vas manquer de puissance justement parce que tu ne peux pas utiliser ton bassin avant-bras tu n'as tout simplement pas le temps donc tu choisis de couper la balle en revanche donc tu vas manquer de puissance par exemple si ton adversaire recule et est capable de remettre la balle un petit peu à mi distance malgré le fait que tu touches sur la balle bah à un moment donné si tu veux gagner le point et qu'il est assez habile tu devras reculer pour retoucher la balle donc justement c'est un peu plus tard soit la trajectoire normale soit de façon un peu plus tardive donc ça c'est ce qu'on va voir après donc voilà je décris que tu vas manquer de puissance le deuxième inconvénient c'est que lorsque tu commences à jouer les balles un petit peu plus tôt tu vas devoir jouer raquette ouverte donc forcément tu joues la balle tôt donc là tu vois il y a mon filet si je tire tout droit la balle donc là c'est pas très bien fait mais la balle elle va aller dans le filet s'il accompagne en fermant la raquette elle va aller dans le filet donc tu vas devoir garder la raquette un petit peu plus ouverte donc ça veut dire que la balle elle aurait une trajectoire arrondie donc forcément pour battre son adversaire pour marquer le point donc comme je t'ai dit on a déjà un déficit de puissance on n'utilise uniquement que la main pour jouer et donc on a également la trajectoire qui va être arrondie donc pour gagner le point encore une fois donc ça va être un défaut de ta part donc la raquette qui sera ouverte ici donc ça fait un deuxième défaut donc le fait de prendre la balle tôt donc sur ce système de jeu il y a donc des joueurs qui jouent très très souvent ce système de jeu ce sont les féminines donc les féminines lorsqu'elles commencent et dans les premières années elles jouent souvent sur ce système de jeu là bien évidemment le plus on joue au tennis de table plus on peut faire à mesure donc utiliser différentes prises de balles bien évidemment c'est conseillé si tu mettrais la prise de balle tôt la normale et la tardive donc je vais te présenter après c'est bien évidemment pour le mieux allez je te montre la deuxième balle donc tout simplement la balle normale alors maintenant je vais te parler de la balle normale mais en fait qu'est ce que c'est le timing de la balle normale donc là comme tu vois hop il ya un petit trait après le rebond il ya un deuxième petit trait donc la balle continue de monter donc tout simplement c'est ce qu'on appelle le sommet du rebond donc c'est le point le plus haut où la balle va monter après le rebond donc pour toi c'est en général l'objectif de toucher la balle au sommet du rebond donc là par rapport à mon défunt on imagine que c'est plutôt un top spin la balle va remonter un peu plus haut le sommet de rebond il peut être il est sur toutes les balles donc sur une poussette il sera beaucoup plus bas sur un bloc si le joueur a bloqué il peut être également beaucoup plus bas sur une balle haute tu imagines la balle elle va tomber sur la table elle va monter au dessus de ta tête donc le sommet de rebond sera très 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 haut donc là évidemment il faudra couper la trajectoire de la balle pour éviter que la balle ne monte mais on ne joue pas toujours la balle au sommet du rebond par exemple sur une balle haute ou sur une défense coupée ça va dépendre évidemment de la balle mais dans le cas d'une balle classique ça va être l'objectif jouer la balle au sommet du rebond ça c'est le premier point important donc la balle normale c'est d'essayer de la jouer au sommet du rebond le deuxième point c'est que pour toi si tu la joue au sommet du rebond ça va également augmenter tes chances de jouer bien évidemment la balle parfaite donc je prends le cas LDP la balle parfaite d'une initiative coup droit le joueur a effectué une poussette au lieu de la jouer tôt voilà j'ai pas la balle comme il y a de l'effet dedans pas envie de prendre le riff de la jouer tôt c'est assez compliqué techniquement je la laisse monter un maximum et là je vais essayer de déclencher mon topspin donc j'ai l'opportunité si je la touche au sommet du rebond de jouer la balle parfaite avec le plus de vitesse le plus de force possible ça c'est important moi pendant des années donc je me suis vraiment concentré là dessus dans tous mes entraînements pour toujours essayer voilà mon entraîneur il m'avait vraiment sensibilisé à cette notion de timing aux notions de toucher la balle au moment où elle est le plus haute et même lorsque vous êtes en avance de ne pas se précipiter le deuxième élément c'est que dernier élément c'est que tu vas avoir justement un temps technique simplement le temps pour réaliser 90 95 % des côtés de table lorsque tu vas la toucher au sommet du rebond la poussette le bloc le topspin le contre top etc etc tu auras un temps technique voilà donc le temps classique d'un échange donc la balle rebondie je me suis déplacé je réalise le geste technique adéquat allez je te montre tout de suite le dernier timing comme tu t'en doutes donc la balle tardive lorsque la balle je la joue en phase descendante avec toutes les conséquences que ça peut avoir le dernier timing auquel tu vas toucher ta balle c'est lorsque tu as touché la balle en phase regarde comme sur mon dessin en phase descendante donc la balle rebondit sur la table et là hop je la joue lorsqu'elle est au niveau de la table donc j'ai bien dit en phase descendante que je vais revenir sur ce point à la fin de la vidéo et pas forcément en retard donc mais on peut effectivement donc le premier élément donc là on va jouer la balle en phase descendante c'est effectivement lorsque l'on va être en retard le joueur écarte notre plein coup droit donc je suis en retard tout simplement donc je joue la balle en phase descendante je peux pas la jouer tôt je peux pas la jouer au sommet du rebond donc je la joue lorsque je suis en retard je peux également la jouer en phase descendante donc ça c'est une petite astuce si tu débutes le tennis de table donc notamment côté revers c'est assez utile donc je joue volontairement la balle en phase descendante lorsqu'elle sort de la table sur le service adverse parce qu'il y a moins d'effets donc la balle elle arrive avec de l'effet sur sa table elle sur la table au lieu de la jouer devant moi et de prendre complètement l'effet notamment si tu maîtrises pas du tout j'attends que la balle sorte de la table et ensuite on n'oublie pas je raccompagne la balle soit en poussette si je pense qu'elle est coupée soit en revers donc on peut faire exactement la même chose avec le coup droit côté coup droit c'est un petit peu plus naturel côté revers donc volontairement je la laisse sortir de la table je la joue en phase descendante pour mieux maîtriser donc l'effet notamment sur le retour de service retour de service donc ça c'est une autre façon donc là de façon volontaire on attend que la balle sorte pour mieux la maîtriser également un cas où la majorité du temps on va jouer la balle en phase descendante c'est lorsque l'on va prendre l'initiative sur des balles qui vont être de rebond donc j'en ai déjà parlé des balles de rebond c'est ce qu'on appelle également des balles ambulance donc si tu si tu commences au tennis de table tu vas vite voir ça dans ton entraînement c'est lorsque le deuxième rebond il arrive dans la zone donc près du bord de la table donc là tu vois c'est une zone qui a risque pour le pour le touch spinner parce qu'il a peur de se faire mal parce qu'il faut également modifier un petit peu sa technique naturelle donc c'est souvent dans un coup droit donc là le joueur laisse sortir la balle laisse tomber la balle et là il va dans la majorité des cas pour ré-exécuter une rotation en coup droit voire en revers donc vers le haut donc sur balle ambulance on appelle ça une balle ambulance sur une balle de rebond ou une balle sur la zone ambulance donc il y a plusieurs noms donc le principal défaut de tout ça c'est que bien évidemment ton adversaire il va avoir du temps le temps pour ton adversaire tpa le temps pour ton adversaire donc quoi que tu fasses la balle elle est en phase descendante donc ton adversaire il va avoir du temps pour se replacer effectivement donc par exemple si tu pousses alors que la balle est en phase descendante donc ton adversaire il va avoir beaucoup de temps qu'est ce que ça veut dire avoir beaucoup de temps au tennis de table c'est tout simplement lorsque le joueur il va avoir plus d'une seconde si le joueur il a plus d'une seconde c'est qu'il a beaucoup de temps en général on touche la balle pratiquement toutes les secondes donc si on touche la si ton adversaire il a plus d'une seconde c'est qu'il a beaucoup de temps si tu pousses il aura encore plus de temps même si tu fais une excellente poussette la balle est en phase descendante elle va mettre deux voire trois secondes à arriver de l'autre côté donc là il aura tout à loisir de choisir nous c'est ce qu'on veut pas on veut que l'adversaire il manque il manque de temps pour qu'il prenne de mauvaises décisions ton adversaire il pourra choisir est ce qu'il pousse est ce qu'il attaque revers est ce qu'il attaque ou droit ok même cas ou si tu te spin en phase descendante comme j'en ai parlé ici notamment sur les balles comme tu es obligé regarde ici de faire passer la balle au filet ton adversaire il aura du temps pour se déplacer pour bloquer pour contrer très fort pour retrouver un angle ouvert la priorité lorsque tu joues une balle en phase descendante c'est donner le maximum de qualité assurer la balle sur la table avec de la profondeur de l'essai et se rapprocher vers la table pour revenir à une distance correcte donc naturellement lorsque tu as joué la balle en phase descendante on a un petit peu reculé souvent donc là on essaie de se rapprocher pour revenir à distance entre guillemets idéal pour rejouer les balles comme je t'ai montré tout à l'heure donc au sommet du rebond tu peux essayer contre des partenaires de clubs donc par exemple d'effectuer le toss pin coup droit mais en le touchant aux trois timings que je t'ai montré dans cette vidéo donc une fois j'essaie de le toucher vraiment juste après le rebond une fois j'essaie vraiment de toucher la balle au sommet du rebond et une fois j'essaie de toucher la balle donc en phase descendante et tu vas voir que fur et à mesure donc pour ton adversaire ça va provoquer une difficulté énorme car à chaque fois il devra se réadapter à justement un nouveau timing au lieu d'essayer parfois de tout le temps toucher la balle au même moment au même endroit sur la raquette donc ça c'est quelque chose de très important également on peut énormément gêner l'adversaire même en vivant le même endroit uniquement en changeant le timing avec laquelle tu vas toucher la balle comme d'habitude dis moi dans les commentaires donc toi avec quel timing tu as l'habitude de jouer la balle est ce que tu touches la balle plutôt tôt plutôt au sommet du rebond ou justement plutôt en phase descendante et pour quelles raisons abonne toi si ce n'est pas encore fait mets moi un énorme like si cette vidéo t'a aidé et si maintenant tu comprends mieux l'intérêt de l'intérêt des différents timings de table je te souhaite un très bon entraînement comme d'habitude et ciao